Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel santé. Aujourd'hui nous allons parler de l'électrocardiogramme, le fameux ECG. Cette première partie du tutoriel est pratique, c'est à dire que je vais vous apprendre à bien positionner votre patient et à bien placer vos électrodes pour réaliser un tracé de qualité. Ah oui, et je vais parler du 12 dérivations mais également du 18 dérivations. Donc si t'as cliqué sur cette vidéo parce que comme 100% des personnes qui ne travaillent pas aux urgences tu ne sais plus faire un ECG de 18 dérivations, fonce dans la description et clique sur le timecode pour accéder directement à la partie qui t'intéresse. C'est peut-être le premier tutoriel que je fais où il n'y a pas d'histoire de protocole de service. L'ECG est fait de la même manière partout. Et les repères anatomiques sont les mêmes chez l'adulte et chez l'enfant, c'est simplement le type d'électrode qui va changer. Installez votre patient torse nu, dégagez lui les poignets et les chevilles, abaissez les chaussettes ou enlevez-les au besoin. N'hésitez pas à couvrir la personne avec un drap en dehors des manipulations pour préserver l'intimité. Si le patient présente une pilosité abondante, n'hésitez pas à lui tondre le torse pour faciliter la fixation des électrodes. Si la personne transpire, essuyez la transpiration. Encore une fois ce tutoriel est pratique, je ne vous expliquerai pas la différence en termes de diagnostic entre le 12 dérivations et le 18 dérivations. Je suis ici pour vous parler du placement des électrodes et c'est tout. La théorie ce sera pour la deuxième partie du tutoriel sur le Cg. Le Cg d'Ultérivation. La première électrode, V1, sera placée au niveau du quatrième espace intercostal, à droite du sternum. La deuxième, V2, sera symétrique à V1 par rapport au sternum, donc sur la même ligne mais de l'autre côté. Placez ensuite V8, V4. Repérez le milieu de la ligne médio-claviculaire, puis descendez jusqu'au cinquième espace intercostal. V3 sera placée à mi-chemin entre V2 et V4. Pour V6, placée à la même hauteur que V4, mais au niveau de la ligne médio-axillaire cette fois-ci. Ligne partant du bout de la clavicule jusqu'à l'aisselle. La dernière électrode, V5, sera placée entre V4 et V6. Placez ensuite les précordiales. Une électrode sur la face intérieure de chaque poignet et une électrode sur la face interne de chaque cheville. Il est temps de relier les câbles de l'ECG aux différentes électrodes. Je place en général les précordiales en premier. Il est nécessaire de connaître par cœur des nombreux moyens mnémotechniques pour vous rappeler du code couleur des précordiales. Personnellement, j'ai toujours utilisé le soleil au-dessus de la prairie et le feu au-dessus des cendres. Le soleil, c'est le cœur, dont le jaune va sur le poignet gauche. La prairie en dessous du soleil, le vert va aller sur la cheville gauche. La noire sur la cheville droite et le rouge sur le poignet droit. Pour les câbles V1 à V6, ils sont numérotés. Mais par expérience, je peux vous dire qu'il est utile d'apprendre par cœur le code couleur. Parce que vous verrez qu'en situation d'urgence, vous allez perdre un temps précieux à tourner vos petits câbles pour regarder le numéro. Alors que si vous avez le code couleur, au premier coup d'œil, vous savez où va le câble. Je vais vous détailler mon moyen mnémotechnique, mais peut-être qu'il vous conviendra pas du tout. Cherchez dans un premier temps le câble rouge. Il attire l'œil. C'est le premier que vous devez placer. Pouf, vous le placez sur V1. Pour les trois premières, c'est comme un feu tricolore. Vous prenez le rouge, le orange, qui sera là du jaune, et le vert. Donc le jaune en V2 et le vert en V3. Ensuite, il reste le marron, le noir et le violet. Là, c'est du par cœur. Le marron va en V4, le noir en V5 et le violet en V6. Hop, et voilà. Tous les câbles sont reliés. Il ne vous reste plus qu'à demander à votre patient de ne pas parler, de ne pas bouger et de respirer normalement pendant l'enregistrement de l'ECG. Réalisez votre ECG classique et au besoin un des deux longs. L'ECG 18 dérivations. Il faut savoir qu'un ECG 18 dérivations ne sera réalisé qu'après un ECG 12 dérivations. Ce qui paraît parfaitement logique, puisqu'un ECG 18 dérivations est un ECG 12 dérivations plus 6 dérivations supplémentaires. Merci Jérémy pour cette remarque. Donc ne touchez surtout pas à vos électrodes qui sont en place et laissez les câbles tels quels. Il va falloir rajouter deux électrodes symétriques à V3 et V4 par rapport au sternum. On les appellera V3R et V4R. Vous pouvez dès maintenant déplacer le câble de V2 à V3R et de V3 à V4R. Donc si on résume rouge égale V1, jaune égale V3R, vert égale V4R. Prenez ensuite trois électrodes supplémentaires et demandez au patient de se tourner légèrement sur la droite. Placez une électrode V8 à la pointe de l'homoplate sur la même ligne que V6. Placez V7 entre V6 et V8. V9 sera placé juste à gauche de la colonne vertébrale. Déplacez ensuite les câbles. V4 va devenir V7, donc le marron. V5 va devenir V8, donc le noir. V6 va devenir V9, donc le violet. Idem que pour les 12 dérivations, demandez au patient de ne pas bouger et de ne pas parler pendant l'enregistrement. Et voilà, vous avez votre ECG 18 dérivations. Voilà, vous savez maintenant réaliser un ECG 12 dérivations et un ECG 18 dérivations. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur la pratique, il faudra attendre le deuxième épisode de ce tutoriel pour qu'on parle ensemble du tracé en lui-même, de ces fameuses P, du QRS et du T, mais également des tracés pathologiques et des signes qui doivent vous alerter absolument en tant qu'infirmier. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, partagez la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501